Donc maintenant, troisième question, il est demandé de donner une intégrale première. On vient de donner l'expression de notre Lagrangien. On constate que le Lagrangien ne contient pas le temps. Je dis bien ne contient pas le temps, c'est-à-dire on ne voit pas explicitement T. Et puisqu'il ne contient pas T, le Lagrangien L ne dépend pas explicitement du temps. Donc c'est ça ce qu'il faut ajouter. Donc ce qu'on va écrire, le Lagrangien L ne dépend pas explicitement du temps. Je répète, parce que tout simplement, on ne voit pas de T dans son expression. Donc le Lagrangien L ne dépend pas explicitement du temps, c'est-à-dire, en termes mathématiques, c'est-à-dire que DL sur DT, que DL sur DT est tout simplement nul. Donc s'il vous plaît, vous voyez que l'utilisation de ce D rond est d'une importance capitale ici. C'est très important. C'est une dérivée partielle. Si, par hasard, vous m'écrivez que D droit L sur D droit T égale à zéro, eh bien ça c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe, parce qu'ici, il y a une grande différence. Ici on comprend bien la signification de cette dérivée partielle. On ne dérive que ce qu'on voit. Mais ici, DL sur DT, il faut savoir que les X eux-mêmes, par exemple, ils peuvent dépendre du temps. Par exemple, DL sur DT est différent de zéro. Si vous voulez déterminer DL sur DT, eh bien ce qu'on fait, c'est d'abord DL sur DT, mais plus DL sur DX, X point, plus DL sur DY, Y point, plus DL sur DZ, Z point, plus DL sur DL sur DZ point, plus DL sur DY point, Y point, plus DL sur DZ point, Z point. Ici, L ne dépend pas explicitement du temps, donc cette quantité, elle est tout simplement nulle. C'est la seule quantité qui est nulle. Donc j'efface. Donc il faut faire attention. C'est très simple. C'est très simple. Le fait de parler d'explicite, on parle de dérivés partiels. Donc puisqu'on a cela, donc le Hamiltonien est conservé. Autrement dit, c'est une constante du mouvement. Puisque c'est une constante, eh bien c'est une intégrale première. Une intégrale première, donc si on intègre, on ne va intégrer qu'une seule fois. Donc le Hamiltonien est conservé. Donc vous pouvez par exemple dire que L est une intégrale première, ou aussi H est une intégrale première. H est une intégrale première. Donc voilà. J'espère que c'était clair. Donc maintenant, après on va voir 4 et 5. Donc il faut faire cela vous-même avant de voir le corriger. Ok. T'es assez.